Bonjour, j'aimerais parler d'un sujet qui touche la société, il s'agit de la responsabilité face à l'éducation des enfants. Les enfants aujourd'hui, qui sont si fragiles, qui sont si sensibles, sont délicés, ils sont abandonnés. J'ai l'impression que les parents ne remplissent pas totalement leur oeuvre, ou ils ne remplissent pas mal, ils ne remplissent pas bien. Et de ce, il faudrait que chaque parent sache quelle est la responsabilité de son enfant. Il ne s'agit pas seulement de dire, j'envoie l'enfant à l'école, je vais payer sa scolarité, vous vous dites, oh, vous allez te donner à l'enfant, non. Le plus grand travail en cas, sinon il va se forger une éducation que le DER, comme vous dites dans le langage courant, va lui donner. Et peu importe, il n'y a que vos yeux pour plurier, c'est des conséquences. Mais ça, j'insorte les parents à un mieux d'implication, à un mieux de concentration, à un mieux de patience, à un mieux de disponibilité, à un mieux d'attention, à un mieux d'affection pour l'éducation de leurs enfants, qui pour le moins, commencent dès le ventre. Dès la décision, dès le ventre, la maman prend du temps pour parler à son enfant, pour l'éduquer, pour prier pour son enfant. Il dit, c'est quel atteint de son enfant. Moi, je pense que l'éducation d'un enfant. Et si j'interpelle les parents, à ne pas ce moment où j'envoie l'enfant à l'école, mais à pouvoir créer un environnement adéquat, un environnement favorable pour l'épanouissement de cet enfant, éducation, en lui offrant un logement, en va à l'école, en l'habillant, en créant un espace favorable d'hygiène, en l'éduquant, en ayant de l'attention, en aimant. Moi, je ne sais beaucoup plus sur l'amour, parce que dans un environnement, il n'y a pas d'amour, vraiment, c'est déjà un échec. L'amour est le plus important. Vous devez créer de l'affection à votre enfant, vous devez dire à votre enfant que vous l'aimez. Vous devez avoir des caresses, des moments d'attouchement, de caresses, bien qu'un enfant dort, peut-être le bercer pour qu'il dorme. Ce sont des choses qui comptent beaucoup dans la vie affective d'un enfant. Embrasser un enfant, lui donner des câlins, lui dire, je t'aime, ça renforce sa personnalité, ça renforce son estime de soi. Ça fait que l'enfant se dit, oui, ici, papa, mais tu veux que je peux me battre, je peux faire ceci. Bon, créer, de nous aussi, c'est qu'il y a, apprendre l'enfant à être responsable. Bon, dans cette responsabilité, bon, il fait, il l'amener à faire des petites choses, des petits travaux et autres qu'il fait parce que les enfants, surtout quand ils sont plus petits, aiment bien faire, aiment bien se donner parce que les enfants font ce que les parents font. Bon, si vous faites bien, les enfants feront comme vous. Vous n'attendez pas parce que vous ne faites pas t'attoucher, vous voulez avoir vos enfants. Non, 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 l'enfant fera plus ce que vous faites, au lieu de ce que vous dites. Bon, si vous, un peu de cela, pendant la lecture, il ne faut pas dire aux enfants, lire, 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 d'ici, Vous, je ne vois jamais, lire, j'ai Il dit non, c'est les rêves de conduite, les bases de vie de cet enfant pour qu'il puisse savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas 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 fait, et il inclut le sens des valeurs, le sens des valeurs qui dépendent selon la religion, qui dépend selon la religion, la pensée de l'homme, la philosophie des parents qui inclut que voilà la solidarité, vivre ensemble, m'aider, savoir respecter les autres, dire bonjour, ne pas jeter les vôtres, n'importe quoi, arranger sa chambre, sinon les parents qui devront inclut que ça soit à nos enfants. De plus, quand on inclut que la responsabilité, nous devons aussi inclut que la maîtrise de soi, pour nos enfants, nous devons les apprendre avant la maîtrise de soi, qu'ils ne se sentent pas frustrés par rapport à la situation des enfants, sinon on ne les apprend pas, ça demain dans la vie, ils pourront être fragiles, ils pourront être dépressifs, ou se laisser aller par une mauvaise compagnie facilement, ou se laisser aller par une mauvaise compagnie, ou faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques quand on n'a pas appris cette valeur à ces enfants. Un peu de ces différents cas et autres, les parents n'étaient pas les parents à se former, parce que les parents ne peuvent même se former, parce que un parent ne peut donner à son enfant que ce qu'il a reçu, et s'il n'a pas reçu, que c'est dit, moi je marche, peut-être que j'entends sur les parents qui disent, moi je marchais 3 kilomètres à pied, 4 kilomètres à aller plein dans l'école. Non, ça ne veut pas dire que vous devez faire ceci pour votre enfant, vous devez être plus que cela, et vous devez dire, je dois être le meilleur parent pour mon enfant, je dois être celui-là qui est un modèle, un exemple pour mon enfant. C'est pour ça que vous devez être là, c'est pour ça que vous devez être disponible, c'est pour ça que vous devez être attentif, pour créer cet environnement favorable d'amour, plein de responsabilité, en impliquant vos enfants plein de valeurs et plein de joie. Car l'enfant est le socle de la société. L'enfant, c'est le devenu de demain. L'enfant, c'est sur votre héritage, et l'éducation que vous vous laissez à votre enfant, qui sera le plus grand héritage que vous laissez à votre enfant. C'est sûr, je vous laisse, et à la prochaine. Bye.